Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs en position du milieu de partie pas beaucoup de pièces d'échangé, une tour et une pièce mineure seulement donc c'est toujours un milieu de partie, pas de soucis le trait pour les noirs, ils ont une certaine pression sur le pion central, le pion E4 qui pourrait peut-être être pris assez rapidement il y a un petit clouage ici sur le cavalier avec la tour derrière en D8 donc les noirs ont prévu sur fou prend pion de reprendre simplement le fou avec la tour et si on reprend la tour avec la dame par exemple, échange des dames la tour en D8 serait récupérée derrière alors évidemment les noirs ne sont pas obligés de prendre mais c'est quand même peut-être un coup forcé il n'y a pas d'échec dans cette position il n'y a pas de menace de mate a priori, non, il n'y a pas de menace de mate fou prend pion, attaque la dame c'est le coup qui attaque, qui crée une menace directe regardons quand même à nouveau tour prend, obligé si on prend du cavalier, évidemment il prend la tour si on prend de la dame, il va échanger dame prend E4, il va échanger ah, on a un échec intermédiaire mais il peut couvrir avec sa dame, il va quand même avoir une pièce d'avance à la fin est-ce qu'on a un bon coup ? peut-être après fou prend E4, tour prend E4, il aurait-il un bon coup ? peut-être l'avez-vous vu ? on n'est pas obligé de prendre la tour est-ce qu'elle est clouée ? alors il y a la dame qui n'est pas protégée derrière bien sûr, il y a les blancs qui pourraient quand même bouger la tour en jouant tour E3 mais si on crée une menace, évidemment il faut quand même qu'il la part et donc il y a un problème évidemment sur la première rangée on voit que la tour qui peut se décaler en se mettant à 8 pour menacer un échec en A1 assez gênant alors il y a une façon de couvrir l'échec avec le cavalier mais comme la tour est clouée, la tour pourrait prendre ce cavalier évidemment l'intérêt de bouger cette tour évidemment c'est aussi de déclouer le cavalier comme on a vu ici le problème c'est que si on reprenait la tour bien sûr le cavalier en prenant la dame permettait la prise de la tour ici et évidemment le coup intermédiaire n'était pas suffisant puisqu'il y avait la dame qui revenait et après la prise de la dame cavalier prend tour bien sûr les blancs restent quand même avec une pièce de plus par contre ici le coup de tour en A8 qui est un bon coup donc là on menace de prendre la tour et bien sûr et donc de récupérer le matériel mais on menace aussi le matériel enfin la qualité en fait et d'avance et on menace aussi le coup tour A1 échec donc s'il fait par exemple on prend cavalier on fait tour A1 échec s'il couvre avec sa tour il va perdre sa dame et s'il couvre avec le cavalier on prend le cavalier avec la tour et s'il bouge le roi on récupère la tour on peut prendre de la dame par exemple et on a une qualité et un pion d'avance d'ailleurs dans la partie qu'est-ce qu'il va faire sur tour A8 oui il va bouger sa tour il va jouer tour E3 mais bien sûr tour A1 échec permet de récupérer évidemment le cavalier il est obligé de couvrir et ici on peut prendre le cavalier mais il a préféré d'abord échanger les dames ce qui ne change rien ça permet d'éviter qu'il prenne peut-être la dame avec le roi bon ça ne change pas grand chose il prend la dame le cavalier est en clouet la tour est obligée de prendre maintenant il prend le cavalier et du coup il récupère le pion du coup les noirs ont gagné 2 pions en finale évidemment c'est gagnant 2 pions d'avance il y a encore des menaces avec peut-être cet échec pour gagner un nouveau pion ici voilà la poussée du pion E4 éventuellement pour attaquer la tour et libérer la diagonale en tout cas de créer un pion passé enfin avancer en tout cas le pion passé rapidement on peut attaquer le fou avec H6 alors peut-être qu'il peut faire H3 dans cette position je ne sais pas si on bouge le cavalier ou si on va attaquer une pièce je pense qu'on va attaquer une pièce d'abord est-ce qu'on fait G6 ou est-ce qu'on fait H6 peut-être on peut faire H6 pour attaquer le fou ou F6 c'est impossible aussi peut-être E4 aussi pour libérer la case pour le cavalier peut-être c'est le plus simple E4 attaque la tour et après on libère la case pour le cavalier qui peut venir en E5 voilà là le cavalier va être tranquille il peut venir avec sa tour en C3 mais de toute façon le cavalier E5 défend le pion de toute façon il y aura cet échec aussi avec la tour il y a le fou qui peut attaquer la tour il n'y a plus beaucoup de cases etc deux pions d'avance ici bien sûr voilà la prise du pion E4 de toute façon la suite était plus ou moins forcée et ce petit coup intermédiaire très important avec l'arrivée de la tour en A8 décloue en fait le cavalier évidemment donc ici si les blancs tentent de donner une case à leur roi évidemment on prend la tour avec la dame maintenant le cavalier décloué c'est aussi l'intérêt de ce fort coup de tour en A8 un coup simple mais efficace merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt